bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à nice pour l'épilogue de ce bel euro pétanque des alpes maritimes que nous avons vécu avec vous pendant deux journées final que selon la tradition je vais commenter en compagnie de l'ami thierry buatti le vice-président de cet euro pétanque et puis également président de la section pétanque du duc de nice comme on avait l'habitude de l'appeler depuis très longtemps thierry ça a été une belle édition oui une belle édition qu'on attendait avec certaines impatiences tout comme les joueurs après deux ans d'inactivité il fallait remettre la machine en route refaire une belle vitrine pour ce beau concours avec quand même la concurrence aujourd'hui du championnat de france tête à tête qui nous envoie quelques bons joueurs mais voilà les grands joueurs est au rendez vous dans une très belle finale vous avez vu tout à l'heure une très belle demi finale aussi entre bonneto et la croix dont toutes les conditions sont réunies pour une très belle finale il fait bon le public est là les sponsors les hommes politiques sont là et on est là aussi donc pour se régaler cette finale finale on va la vivre tout de suite avec vous sur la web tv ou liste note paris paris Merci. Cette finale, Thierry, elle vient de commencer avec des gens, un côté qu'on connaît bien, Henri Lacroix, Dylan Rocher, ce sont des gens, Henri Lacroix, il a gagné cinq fois l'euro pétanque, et puis Dylan Rocher, c'est sa quatrième finale, donc vous, vous les connaissez bien en tout cas. Oui, c'est des garçons qu'on apprécie beaucoup, à la fois pour leur qualité, leur adresse à la pétanque, mais aussi, je veux dire, avec des qualités importantes, je veux dire, de respect des autres, de sportivité, et de bel exemple pour notre sport. Alors, on les aime aussi parce qu'effectivement, ils ont été, je pense notamment à Henri, longtemps sociétaire du département Union Club, avec les deux Philippes, lesquels j'ai dansé ce soir, et qui ont constitué cette équipe mythique qui reste encore dans toutes les mémoires. Et ils sont associés, Stéphane Roubinon, lui, il n'était pas libre ce week-end, parce qu'il s'est qualifié pour le championnat des France tête-à-tête. Il avait été invité par la fédération à notre rendez-vous important avec d'autres joueurs, et c'est vrai que c'est un problème qui faudra évoquer, ce problème de calendrier, qui prive effectivement quelque chose de manifestation de tout le potentiel éventuel de bons joueurs. Mais bon, c'est un peu la règle du jeu, il faut que la fédération puisse organiser ses championnats, mais il faut aussi que les grosses compétitions puissent bénéficier de l'ensemble des joueurs, pour le plus grand plaisir des spectateurs, des sponsors et de notre sport. Donc, comme il n'y avait pas Stéphane Roubinon, c'est ça, associé, Dianne Rocher et Henri Lacroix, quelqu'un qui s'est défini de lui-même comme un extraterrestre dans la pétanque. On vous en parlera un petit peu plus tard, de Jean-François Hulon, j'ai discuté longuement, j'ai découvert, parce que je l'ai défini pendant deux parties qu'on a filmé, et puis pendant tout le concours, comme un ami, Henri Lacroix et de Dianne Rocher, et puis je vous en parlerai un petit peu plus. Alors, par contre, en face, il y a une équipe totalement inattendue, et c'est peut-être la belle histoire de cette européenne en 2022, c'est l'accession en finale de ces trois jeunes gens, Ricky Bess, Giovanni Maille et Matteo Paranes, et eux, alors, ils ont enchanté le public. Et depuis hier, ils font un jeu extraordinaire, ils ont battu de très bonnes équipes, notamment, j'ai vu la partie contre Calais de la Cale, ils ont fait un jeu extraordinaire, ils n'étaient pas très connus en arrivant, et c'est un peu aussi l'intérêt de cette manifestation, c'est de pouvoir faire éclore des talents en devenir, et on voit aussi que l'expérience est au rendez-vous avec Ediland, et avec un pointeur inattendu, on a vu de très belles parties, notamment en demi-finale, contre Bonnetou, avec une très haute niveau, avec de très très belles mains. Il y a une partie qui a un air de revanche, parce qu'il y a 15 jours, il y avait un très beau national à Carcassonne, et un quart de finale, il y avait Ricky Bess contre Henri Lacroix, et ça a été une partie extrêmement disputée, donc on aimerait évidemment que ce soit le cas aussi ce soir. C'est l'occasion de faire un clin d'œil aussi à l'association sportive de Carcassonne, qui a organisé ce premier national cette année, en partenariat je crois avec le club du rugby, et il a fait un petit clin d'œil à un de ses entraîneurs, Jean-Marc Boué, qui est un ami d'enfance, et un bouliste aussi à son heure, très très adroit. On a vu hier de très belles prestations au tir, mais vous avez encore l'exemple de la solidité de l'adresse d'Henri Lacroix à la pointe, avec des reprises extraordinaires. Je l'ai démontré en demi-finale, deux dernières bouls, extraordinaires. Il y a peut-être un tout petit peu d'adrénaline en trop dans les bras de Giovanni Maï, qui est trois garçons, il se sent qu'il se fait une fête d'être là ce soir, on sent du talent, mais aussi du plaisir de jouer. Une boule manquée qui va permettre aux Verts d'ouvrir le score. Oui, c'est une belle histoire, un beau souvenir pour eux d'ailleurs, qui n'était pas prévu, puisqu'au dernier moment, ils étaient à la recherche d'une chambre pour ce soir. Ça s'est bien terminé. Et voilà, c'est une des belles histoires de cette compétition qui permet aux joueurs confirmés de jouer des fois sur des joueurs un petit peu débutants. Et avec cette particularité, c'est que sur les autres éditions, on avait la qualification de propagande qui permet de livrer des licences à la journée pour que vraiment les vrais amateurs puissent jouer. Le règlement a été modifié par la fédération, et pour bénéficier de ce système, il faut un concours qui reçoit plus de 1 0 à 12 équipes, ce qui est une signature. Ça se limite à un jeu de concours, en fait, on connaît. Oui, je pense que du côté de Marseille, il doit arriver à faire ça. Alors, c'est un peu dommage, parce que je comprends que la fédération veuille préserver son précaré, et c'est un peu normal que les gens qui veulent pratiquer une licence, mais ça peut être aussi peut-être l'occasion de faire un premier pas pour certains, et puis de prendre le goût, et puis de prendre la licence ensuite. Donc, Pierre, oui, effectivement, il y a peut-être un peu de tension dans ce début de partie, parce que ces joueurs, ils nous ont habitués depuis hier à manquer trop de boules, et là, le domaine, effectivement, ça, c'est un peu hésitant, disons. Une finale, c'est une finale, et une finale de l'Europétanque, c'est une finale particulière, toujours. Je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, d'un jeune homme, là, qui est parvenu à une finale contre Quintet Suchot, qui s'appelait Mickaël Bonnetto, il a fait du chemin depuis. Oui, oui, c'est vrai, ça a été, à l'époque, une belle surprise, mais une surprise qui s'est confirmée. Et d'ailleurs, dans les belles surprises, nous avons eu la joie ce soir de voir l'avance entre l'autologie de Nice, en 10 heures, qui a participé, avec quelques réussites, d'ailleurs, au concours Malatesta, et qui nous fait le plaisir d'être à côté de nous. Et il nous a avoué que c'était un abonné de Boulistonaute et qui suivait toutes ses compétitions avec beaucoup de joie. Donc, merci à lui d'être présent, à la fois ce soir, sur le terrain, et puis avec nos amis. Il est avec nous, Andy Delors, il nous fait le grand plaisir d'être à nos côtés. Et puis, je crois, on m'a dit que tu étais un fidèle de Boulistonaute, c'est vrai ? Oui, je vous suis toujours. Je suis... Dès qu'il y a la cloche, comme on dit, maintenant, dès qu'il y a la cloche, je vous regarde, mais c'est vrai que je vous suis. Et en tout cas, je me régale. Et voilà, ça me fait un plaisir que ce soir, vous m'ayez invité avec vous pour regarder une belle finale. Des fois, on dit que la pétanque, c'est un sport. Ce n'est pas un sport. Alors qu'un vrai sportif comme toi, dans un sport qui n'est absolument pas contesté, qu'est-ce qu'il en passe ? Non, mais bien sûr, c'est un sport, je peux vous le dire. Aujourd'hui, même si c'était dans le B, je suis arrivé en demi-finale, j'ai perdu en demi-finale. Je peux vous dire, j'ai transpiré, j'ai fait beaucoup de parties et je suis fatigué en fin de journée. Donc, pour un sportif comme moi, pour un joueur comme moi qui court énormément, qui fait 12 km par match, je vous dis que c'est... En plus, on le sait que je suis un passionné des goûts, donc c'est vraiment un sport, la pétanque. Merci, Andy. Tu vas rester un petit peu avec nous, je crois. On va t'installer ici. Et puis, on revient tout simplement à cette finale et à cette deuxième amène avec, évidemment, Thierry Buati. Oui, et une équipe, la Croix, qui semble prendre le dessus en ce début de partie. Voilà, il y a une très belle reprise qui va peut-être revasculer la main, bien que le terrible gaucher soit capable de faire un tir chirurgien. On va voir. Forcer. Henri lui demande de faire un effort. Il va essayer de faire. Et non, je ne m'aurais pas fait. Il y a une main qui se présentait bien pour les verres. Oui, alors tu disais qu'il y avait des banquets inhabituels chez Ricky Bess tout à l'heure. Il y a aussi des banquets totalement inhabituels chez Dylan Rocher. Il doit y avoir un espèce de virus qui circule dans l'air. C'est un débat un petit peu long sur la tension qui régnait au final. Il y a l'enjeu et puis aussi il y a aussi l'espèce de tension que ressentent parfois les grosses équipes lorsqu'ils affrontent une équipe qui ne connaissent pas bien et qui est talentueuse. Et ça, ça crée une partie un petit peu dissymétrique de tout ce qui se passe en ce moment. On va voir. Il y a un conseil des messages pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue à tirer. Voilà, donc notre ami Andy Dork qui a suivi un peu des parties donc on confirme que c'est une équipe qui a fait un très très gros jeu ce week-end et effectivement sur lesquelles alors voilà à des moments compliqués Henri est toujours là pour jouer les bonnes boules et remettre son équipe dans le droit chemin. Fabuleux, c'est cette justesse dans le jeu qu'a Henri et puis en même temps cette simplicité il joue toujours simplement il n'y a pas de recherche à la complication c'est toujours évident. C'est simple dans son style dans son jeté de goût dans son positionnement effectivement et avec tous ces boules on réfléchit parce qu'on a quand même le point par terre il y a une mène qui s'est retournée favorablement donc c'est pas le moment de l'amener le bouchon derrière on regarde avec attention où est-ce qu'on va jeter la boule pour ne pas faire de bêtises c'est un prudent c'est un genre d'expérience mais des fois le terrain ne répond pas aux attentes alors Pierre c'est un terrain des échos que j'ai eu qui a donné satisfaction on m'avait reproché lors de la dernière édition d'avoir un peu trop de sable un terrain un peu trop facile de se prêter au tir et au point voilà oh là là c'est magnifique un c'était bien tu le disais sur cette domaine mais alors deux c'est la solitude sur le gâteau et c'est signé Henri Lacroix merci on va faire chez les féminines M. Greg Monetti maintenant on va jeter le bouchon de cette finale DAP s'il vous plaît voilà alors ce qu'on souhaite maintenant nous qui sommes devant le spectacle de cette finale c'est que c'est que ça se libère complètement du côté de ces jeunes au doigt franchement ce qu'ils nous ont montré toute la journée c'était fait non mais là pour le type d'Henri Lacroix dans cette nouvelle main qui mène de trois points face à Ricky Bess alors évidemment il n'affrontait pas des légendes à la telle qu'Henri Lacroix et d'Ilan Rocher ça fait toujours une petite impression sur les premières maintenant s'habituer et puis on va parler de stratégie d'intelligence mais Harry a bien peut-être qu'il est un pointeur gaucher et donc il a bien croisé dans le sens qu'il faut que son pointeur tous les avantages possibles joue à sa main Pierre évoquait tout à l'heure le profil un peu atypique de ce joueur c'est un joueur d'échec en fait qui est président de la Ligue de l'Ile-de-France d'échec et on l'expliquera tout à l'heure accidentellement on s'est retrouvé dans un tournoi avec Dylan et puis il y a quelque chose qui s'est passé depuis ils jouent régulièrement ensemble voilà là on retrouve la cadence et le geste qu'on a vu le dernier jour c'est exact François Hénon a joué à la pétanque à sa jeunesse accidentellement on va dire il y a 4 ans en participant au tournoi des légendes de la maison au but organisé régulièrement avec Fouillot Fasino qui connaissait ce chou qu'il ne connaissait pas il reste encore des gens dans le monde et voilà c'est pas qu'elle était si chaude et puis il s'est pris au jeu et effectivement il a fait une rencontre avec Dylan Rocher il a détourné des échecs qui seraient à un niveau à un moment correct moi je l'ai découvert cette année au national de Draguignan ils faisaient ensemble tous les trois d'ailleurs ils avaient déjà rencontré et battu Boneto les animés disons ils avaient pris un petit peu le dessus et c'est vrai que pour les pratiquants on sait que les avantages psychologiques le jouent un petit peu et cet après-midi ils ont confirmé alors que Caël Boneto a fait vraiment un tir exceptionnel je ne pense pas qu'il ait manqué de boules dans cette partie ce qui est d'autant plus remarquable qu'il avait commencé à deux heures la demi-finale du tir de précision et il avait rejoué ensuite à trois heures la finale le contrôle d'Hugo Rizik qui a gagné et dans une forme le physique était insolente parce qu'il y a quelque chose qu'il faisait il a enchaîné cette demi-finale avec avec une prestation de très peu d'autres pays Alors votre équipe d'Italie s'il vous plaît chez les Camerines 4 A et B donc Emely Balouki vous venez nous rejoindre dans le carré d'honneur 4 A et B donc pour démarrer votre finale s'il vous plaît On parlait de ce retour de l'Europe et Tank effectivement après deux années d'interruption qui était très attendue par les spectateurs mais aussi par les joueurs qui ont vraiment envie de jouer et de pratiquer des nouvelles compétitions et une édition qui est la 20ème et donc pour lesquelles on a fait un effort en termes de dotation et je dis ça avec beaucoup de modestie et d'humidité mais c'est la réalité des prix On va parler quand même du premier prix de l'Europe et Tank Oui donc la triplette qui va gagner ce concours va gagner 10 500 euros et je pense en toute modestie que c'est sûrement le concours le mieux primé le mieux primé en France donc sûrement dans le monde et si certains auditeurs nous entendent et peuvent dire mieux donc voilà on est un peu preneur mais franchement je crois que c'est le concours le mieux doté alors après c'est un critère comme d'autres j'ai une pensée aussi pour nos amis de Montpellier qui organisent une très belle manifestation cette année qui sera dans un autre endroit et je sais que notre ami à la Borde il travaille encore et puis aussi je pense à Espayon avec Robert Croce et son équipe qui était d'ailleurs présent ce week-end et qui font une manifestation j'allais dire de ville à la campagne au bord du Lot qui sont des manifestations aussi magnifiques qui ont beaucoup d'attrait et je leur souhaite de réussir avec un pensée un peu aussi de regret pour Carmo qui a gagné aussi d'habituellement au national à cette époque-là et qui malheureusement cette année ne pourra pas ne pourra pas l'organiser Attention parce qu'il y a une main énorme qui est servie à l'équipe S et ses deux amis avec cinq ou la main et le point de partir on risque de recoller les wagons on va relancer déjà un tir à deux on voit quelques encouragements qui font des tribunes pour les outsiders le public les outsiders ils font toujours le petit poussé bien sûr voilà un nouveau carreau ça c'est super on est sur une main de cinq ou six maintenant vous avez pas menti quand on était un peu surpris du début de partie hésitante de cette équipe par rapport au jeu qu'ils avaient produit tout au long de la journée d'hier et de ce matin vous voyez ça se confirme cette main ils ont repris le fil ils vont faire un bond en avant on a eu on a eu quand même dans l'ensemble de très belles parties malgré la chaleur ce qui pose un problème aussi faire jouer ce sport à 14h ou 15h à 40 degrés alors on essaye d'imaginer d'autres opportunités peut-être de commencer un concours à 18h de le faire jouer à une partie de la nuit mais c'est aussi compliqué mais moi je tire mon chapeau à ces joueurs qui malgré des conditions un peu compliquées ont développé beaucoup de jeux et toujours j'insiste aussi sur l'esprit dans lequel cette compétition est organisée c'est une compétition sportive mais c'est aussi une compétition conviviale et les organisateurs en je fais partie ont accueilli aussi de bien recevoir tous ces joueurs on a fait une petite soirée vendredi soir donc certains y étaient au Casino Rulle de bienvenue avec les sponsors les joueurs les partenaires et les collectivités territoriales c'était un beau moment pour engager cette compétition sur les meilleurs auspices et ce que disait Pierre se confirme sur le terrain on va assister à une mène non seulement on va raccrocher les wagons mais je crois la locomotive va passer à prendre les devants pour l'instant c'est carton plein c'est 5 points et une dernière boule dans la mène de Manille comme on l'appelle la carcassonne Giovanni Maï qui met le 6ème c'est une grosse 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 accélération et départ en même temps de l'équipe baisse l'équipe verte est prévenue ils ont du lourd en face mais ils le savaient déjà je crois il y a danger il y a danger on avait cru dans les deux premières mènes qu'effectivement voilà ce serait peut-être pas très compliqué mais là voilà on a remis les pendules à l'heure dans les parties où sont la Croix et Rocher on voit souvent des mènes de 6 points mais c'est rarement que ça c'est rarement que le trou on a pu le voir dans des conditions de jeu exceptionnel c'est à dire de faire passer 4 ou 5 fois là ça a été vraiment une ouverture une ouverture béante c'est engouffré l'équipe d'Oise qui a d'ailleurs je vois bien raccourci comme quoi la stratégie d'Henri de croiser pour son gaucher finalement il n'a pas porté ses fruits puisque le panier a été rempli à bord on va voir la suite ça sonne un peu une mènes de 6 points je crois que c'est un peu d'impact alors peut-être pas sur Henri mais on va voir la réaction maintenant de c'est important de Jean-François Hulon VIF comme on l'appelle voilà un très bel appoint et donc notre canonnier ça peut-être c'est plutôt rond c'est vraiment la rébellion là chez Dylan Rocher on attendait ça oui un petit palais voilà c'est aussi assez simple qu'on reconnaît les champions après une mène difficile on reprend le dessus on perd papier on fait un tir très réussi on va rendre la monnaie de la pièce on peut forcer on peut forcer on va essayer de colmater cette boule c'est une belle boule mais qui est derrière donc qui se prête peut-être à un accostage c'est pour le sauter comme ça par les grandes tiroirs souvent un petit coup d'adrénaline les golfeurs le savaient général sur les gros coups ils prennent un club de moins parce qu'ils savaient qu'ils vont taper un peu plus fort et là c'est arrivé à la baisse et puis aussi parce qu'on joue court oui oui voilà garçon appliqué très concentré très bien joué très belle reprise moi je suis aussi emballé ce matin pour le jeu de Matteo Baranès c'est un garçon qui est extrêmement juste au point d'un ancien jeu que je le disais Thierry que ce n'est pas si facile que ça et voilà la machine la machine est en route et une mène qui se présente bien pour essayer de recouler je crois qu'on va se lancer au tir parce qu'il y a peut-être le bouchon qui ne traîne pas trop loin non plus ça peut peut-être arranger un peu la mène ah voilà je crois qu'il a fait de la place je ne pense pas qu'il a gardé le point le chef de finale le chef de finale l'adjoint de la ville de Nice donc il va jeter le bouchon de cette finale ça ne va pas peut-être les sauver parce que si la reprise est faite ça va laisser le boule de tir à Henri pour essayer de recouler une belle mène mais rien n'est fait encore il ne garde pas la décision de tirer pour essayer de couper un peu loin on est concentré on n'est pas droit on n'est pas droit on ne peut pas toucher les droits qu'on est courant on peut faire quelque chose mais là donc parce qu'on va continuer à tirer en essayant de supprimer un point c'est compliqué parce qu'on est 3e en 4e et voilà c'était là ça serait de faire passer mais on s'expose donc il y a un conseil de famille on réfléchit on regarde la stratégie possible apparemment tout le monde n'est pas d'accord mais si la décision a été prise et donc on va pointer il n'a pas de choix à manier parce qu'en fait il faut couvrir même en cadran on peut prendre une grosse semaine il faut essayer de se cacher je crois se cacher ou embouchonner c'est évidemment compliqué il a gagné l'heure mais ça peut-être ne peut pas le sauver alors c'est effectivement si Henri Lacroix venait à se doubler ça serait reprendre la tête de la part la réponse c'est une bergère la bergère parce qu'il y a une grosse semaine il est tiré ici voilà une boule très importante elle n'est pas encore tirée elle n'est pas encore tirée elle n'est pas encore une boule importante parce qu'il y a une très bête bien les coups il attend que face à lui il faut la tirer avec sérénité oui parce qu'on n'a pas encore évoqué mais il y a deux autres finales à côté donc la finale du Malatesta qui est en fait concourbée du repétanque et puis la finale du national féminin qui a été aussi et voilà et voilà la réponse des champions du bergère à la bergère et voilà le capital le capital a fondu d'un coup ça va très vite cette finale c'est comme l'inflation ça va monter d'un coup et donc très vite c'est 6 points pour la croix qui est en 9 à 6 ah c'est une partie par à coup et les à coups sont raides alors là voilà on réfléchit on va jeter le but loin pas loin ah oui on est on va jouer un peu loin et Carcassonne Carcassonne va rapprocher le but des remparts voilà à côté à côté du mur des remparts de Carcassonne pas très loin ah oui en tout cas on a choisi de jouer long de la ligne pour essayer de gêner un petit peu le gaucher on le fait maintenant depuis qu'on a le règlement on a fermé ça on a fermé de jouer jusqu'à la ficelle oui c'est important de piment la partie on a concentré ce gaucher hop alors là il a mis exactement la boule où vous voulez ah oui il avait montré là et donc on se lance on va passer la commande elle a été livrée de ce qu'il y a elle a été livrée c'est Amazon ou c'est Hubert je sais pas mais là on se déballonne pas et on va tirer en courant et voilà et le résultat il est là voilà on a fait des boules qui brillent oui et puis il a vraiment une courbe magnifique ce jeune homme parce qu'il tire plutôt fort en même temps parfois il pose les boules avec beaucoup de douceur la puissance c'est le même tir qu'un dénommé Mickaël Bonneto qui monte bien la boule dans son jeté avec beaucoup de courbes il me disait cet après-midi qu'il avait négligé les positions de sélection un jeune à l'époque on l'avait détecté ça ne t'intéressait pas beaucoup il préférait sortir ses amis faire la fête ses amis il m'a dit il m'a dit maintenant je regrette parce que je me serais fait remarquer ben là ça y est il s'est fait remarquer il y a l'occasion ce soir devant tous nos bullies de se faire remarquer d'ailleurs il a bien commencé oui puis on cherche on va s'approcher du bouchon on y va on y va mais ça suffit c'est bon hier contre Caledlacal on tirait 1m50 sur le côté et puis on est fort alors stratège qu'est-ce qu'il va faire essayer de le gagner peut-être pas trop bon au cas où il y aura un carreau vers la boule ça fait plaisir ces jeunes gens c'est leur talent qu'ils ont évidemment mais leur absence totale de complexe c'est vrai ils sont tout à fait détendus plus tranquilles bon alors c'est vrai que les caméras de blues ne sont discrètes peut-être ça les impressionne au moins que ça fouet ils étaient contents de tourner cet après-midi ils sont contents de tourner cet après-midi et ben là c'en est terminé sur le cadre c'est donc avec la victoire de Christophe Mancini Raphaël Ferrandez et Joseph Gimnez c'est pas payé c'est un magnifique tir qui n'est pas très bien payé enfin on est à 3 sur 3 9,6 il doit avoir un GPS dans les boules c'est pas possible Pierre il a un GPS c'est pas possible Giovanni Maia Mani Mani de ne pas oublier de parler d'un de ses coéquipiers avec qui il allait discuter son premier championnat de France il en a fait cinq des championnats de france et qui a disparu depuis il avait me disait j'aimerais bien qu'on évoque sa mémoire alors on peut être un très grand tireur et jouer des boules à la pointe quand il faut ce qu'il vient de faire encore à dylan alors de mathéo baranès de rentrer un jeu au tir alors mathéo qu'est ce qu'il va nous proposer il est très très concentré et voilà on a fait passer la boule de l'autre côté ça suffit le même cinq sur cinq très bon niveau c'est brûler les ailes comme icard voilà en voulant s'approcher du bouchon et de la ligne on a à éviter le sixième tir serait fait une très belle mène enfin enfin c'est qu'il va très vite on le disait thierry mais c'est déjà très belle le boule noyer peut-être que notre joueur est sûrement d'ailleurs frappé mais voilà il n'a pas eu ce souci vous voyez les statistiques nous sont fournies par nos amis un bénévole de l'europe est encore et qui qui traduisent légère légère supériorité dans le rendement haudoise significative mais alors l'équipe haudoise qui voilà et la bonne idée de jeter le bouchon juste devant nous on a bien entamé la mène on va lancer et non on va pas lancer à 9 à 9 on a une stratégie de sécurité on va on va on va approcher on va essayer d'approcher alors on va voir parce que jean-françois hunon on l'a souvent lancé comme ça sur des des gros se reprises il n'y a pas qu'on arrive à les faire quand même des moments importants dans la partie sa concentration héritée de son passé des échecs il est un peu bas jean-françois c'est une boule qui ne jouera pas on va lui faire repainter l'autre et si on fait pas la reprise il va falloir se lancer au tir pour essayer d'éviter la correctionnelle on joue quatre points à part les autres il n'y a pas encore le feu mais bienvenue pour une onde de s'approcher ça c'est mieux et ça c'est la pire au bout là c'est la pire au bout ça ça pouvait arriver parce que les gauchers il a une espèce d'effet rentrant et donc il arrivait forcément des mauvais côtés il va falloir ici maintenant de jouer d'aller on sait que c'est qu'on est un garçon charmant dans la vie au bout la générale mais quand ça chauffe il devient un tigre on a expérimenté Jean-François Hulon parce qu'on lui fait le reproche d'avoir fait la faute qu'on ne doit pas faire avec un méprunteur c'est-à-dire qu'on ne doit pas jouer face à la boule qu'on risque d'avoir attirer et ça ça l'aimait ça l'aimait dans l'embarras mais alors après regardez tout à l'heure on évoquait le pape Paul Maris qui a été X fois champion du monde champion de France a gagné 5 fois l'euro pétanque il y a toujours l'envie c'est ça qui est important voilà c'est que là il y a l'envie encore de gagner c'est-à-dire qu'il est fabuleux il pourrait être un peu blasé non non il y a encore alors est-ce qu'il va réussir lui maintenant il va peut-être essayer de se couler dans les boules parce que là il faudrait essayer de faire quelque chose voilà on s'enferme on va aussi bouler le jouron évidemment parce que si on est près de près du bouchon et oui mais si on laisse les boules à l'adversaire on prend le bouchon on a déjà gagné on a vu aussi que le tir extrêmement explosif de Ricky Bess donc ces trois boules peuvent faire tout simplement un seul tir alors qu'est-ce qu'on fait ? est-ce qu'on essaye de faire le jouer ? on est dans les ennuis là ou on envoie dans les boules pour essayer de faire avancer tout ça ou on tire en espérant que le croix de poichoc puisse partir la boule mais si ça se passe mal on peut d'autre côté si on n'arrive pas à faire jouer on est en danger de perdre après donc là il faudrait voilà je me demande si il ne veut pas tirer au bouchon tout simplement et ça serait une bonne idée de l'attraper oh c'est magnifique quel joueur quand même cette capacité à pouvoir annuler les mains mal engagée à tout moment c'est fantastique on les sent chaque fois capables de faire sur deux, trois coups complètement renversés une partie on l'a vu tout à l'heure contre Michael Bonetto et tu le disais il a fait une partie fabuleuse Michael Bonetto il faisait tomber des carreaux un grand nombre sur Dylan Rocher et Henri Lacroix et tout d'un coup ces deux garçons ont signé deux mains extraordinaires pour finir la partie avec un fabuleux tir de Dylan qui a poussé deux boules à la fois en fait ce qui était recherché mais qui a été parfaitement réussi et qui leur a fait recouler à la partie et là c'était vraiment c'était un tournant parce que manquant le bouchon on était sur une sûrement sur une mène de perte et peu de gens auraient attaqué le bouchon comme ça le troisième ou quatrième boule il a eu la délicatesse de ne pas le prendre en face pour ne pas qu'on le reçoive dans la figure il a juste pris de côté pour ne pas nous habiller c'est un entrage maintenant on ne peut pas trop voilà et donc ça ça continue il fait beau maintenant tout ce qu'on a vécu aujourd'hui autant qu'on se régale encore quelques mènes c'est dommage que ça finisse trop vite il faut qu'ils aillent doucement on le voit très concentré Dylan aussi très habillé et voilà signé Didi ah oui oui parce que maintenant on joue toujours on le disait on joue toujours les ficelles les lignes de perte il y a beaucoup de tireurs qui font des palais roulants comme ça c'est une grosse claque encore et elle est un jeu la boule de Dylan Rocher c'est vraiment aussi un beau parcours parce que l'empointer fait un jeu très correct mais bon je veux dire il remplace un joueur exception qui s'affirme chaque année Stéphane donc c'est une lourde responsabilité et je crois que l'avantage aussi de cette équipe c'est qu'il s'adapte à la fois au jeu de l'adversaire et à leur propre jeu on l'a vu la main d'avant où ils ont fait approcher deux fois parce que on peut peut-être lancer au tir qu'on peut faire avec d'autres joueurs mais c'est un certain équilibre aussi qui les pousse d'ailleurs à se surpasser pour essayer de gagner aussi le plaisir de faire gagner l'autre c'est très très important aussi des fois ça ça permet de faire des choses de se surpasser puis c'est un garçon vous voyez voilà il s'est fait un peu gronder mais il ne développe pas il va voir le terrain il revient il s'applique c'est vrai qu'il a un geste qui n'appartient qu'à lui d'ailleurs jeter de boules là avec un peu d'effet vous le voyez c'est une boule demi-main comme ça il est encore ruchon voilà comme quoi la vertu de l'engueulade encore fait ses proies vous voyez il y a des garçons vous les engueuler ils perdent pied et lui c'est un garçon il s'est motivé en tout cas le roulet de la boule il maîtrise François Hino il était professeur de physique avant de prendre le virage informatique de l'année 2000 et puis à présent il dirige une société qui est spécialisée dans la sécurité informatique des hommes politiques de premier plan personne très discret alors voilà mais en tout cas on sent évidemment pour ne pas comparer la technique de Jean-François Hino et celle d'Henri Lacroix mais on sent une arme de compétiteur ah oui c'est vrai c'est vrai une certaine combativité on ne se laisse pas abattre on n'a pas trop bien joué la main d'avant mais voilà on profite cette main-ci de reprendre le dessus et donc on va voir si son geste magique produit le même effet sur cette deuxième boule il a été très bien joué d'ailleurs ayant été du mouchon on est bien accoupi dans le rond on est bien stable on est en équilibre et ce petit mouvement de main qui a été répété et qui le fait gagner le point tous les applaudissements du pubis tout ce soir oui alors c'est c'est aussi une satisfaction pour les organisateurs parce que on a grand plaisir de la collaboration qui se fait avec vous liste l'autre mais bon quelque part c'est sûrement aussi se priver d'une partie des spectateurs vu la chaleur qu'il fait on reste chez Somme et Lactime et on regarde ça sur son écran de télé on est bien aussi mais les vrais amateurs il faut qu'ils sentent le terrain il faut qu'ils sentent la poussière ils entendent le bruit des boules les applaudissements et puis après quel que soit le vainqueur voilà cette joie commune on a vu elle est sortie à droite elle est sortie à droite elle est sortie à droite et on est sur une main qui se présente bien qui se présente bien attention parce que Mani il a groupé les deux boules de son équipe et vous le voyez sur la gauche il y a toujours le premier carreau de disant rocher bon alors eux par contre ils ne se sont pas précipités pour tirer le bouchon pas la même stratégie on va essayer de rentrer une boule de plus mais on a vu tout à l'heure sur une main que les boules croulaient elles ont vite valsé et là on risque de perdre à s'en tirer alors la question c'est est-ce qu'il a gagné est-ce qu'il a repris quand même sur le premier carreau de rocher sinon ils sont en grand grand danger mon petit doigt me dit qu'Henri il va quand même pointer parce que s'il met ses deux il en aura la boule de gagne et s'il ne rentre pas ils sont en train de tirer je ne les vois pas tirer sur la main voilà je crois qu'on a pris la décision on va essayer de pointer tu disais que ça jouait juste cette équipe mais Henry c'est vraiment le maître à jouer tactiquement celui qui a imprimé sa façon de voir peu à peu je crois que Ilan qui avait été à bonne école évidemment à compléter ce jeu tactique à Henry c'est une assurance quand vous jouez avec un garçon comme Henry au milieu et pour un tireur ça vous met les bras de vos payes le vol à la deuxième voilà il a passé ses nerfs sur son pointeur la main d'avant et ça a porté ses fruits voilà la prochaine fois qu'on joue ensemble on fera pareil on s'engueillera un peu ça ça va nous motiver c'est moi qui crue moi j'ai un gaspillé jamais rempli de la madeleine ou de carbon la jeunesse en aise il ou elle s'en est tombé et à maintenant on va y aller ça c'est une surprise parce que ça n'est pas du tout parce que l'adversaire a la tête sur le billot Henry ne manque pas de les siennes et et bien on respire enfin on est pas sûr parce qu'il va tirer dans les deux boules dit-là et peut-être peut-être qu'en frappant les deux boules il a gagné il faut le retient son souffle et ça va peut-être simplement deux points parce que ce terrain à force de jouer effectivement il y a des petits trous qui se font et si on n'est pas vigilant et si on va pas on peut poser son pied c'est ce qui est arrivé à Henry bon mais alors est-ce que quelqu'un va engueuler Henry là ? est-ce que est-ce que son pointeur va aller dire oh champion du monde là tu as pas mis le point important bon bon allez on va jouer le long du fil on est un peu rallongé on est un peu allongé on prend pas trop de risques on a 11 c'est bien jeté parce que maintenant ça devient un petit peu compliqué de jouer entre 9,50 et 10 mètres on passe à Rikides donc 11,9 9,98 mètres alors qu'on souffle dans l'oreillette que vous êtes 8300 à suivre cette finale sur vos écrans c'est magnifique c'est magnifique alors est-ce qu'un auditeur a trouvé un concours où le premier prix était supérieur à celui de l'eau pétanque il se signale qu'il met un petit mot voilà la barre est à 10.500 euros pour les vainqueurs donc si quelqu'un fait mieux et bon et ça serait au contraire c'est pas il n'aime pas être dans le guinée des records mais voilà vous stimulerez oui il y avait un règlement de la fédération maintenant qui s'empêche le partage théoriquement ou juridiquement il s'est mis debout Jean-François Huynon il s'est mis debout et il a encore fait une entame il va en tout cas le boule qui pousse à la carrière n'importe quoi oui 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 elle peut faire jouer ou elle peut faire tirer l'anne en défense donc bon et bien 11 à 9 c'est il faut certainement gentiment d'avoir passé près de la correctionnelle pour bien sorte oui oui je vois Dylan faire des signes pour expliquer comment la boule a dû partir à droite à gauche bon et ils ont beaucoup de tolérance pour Henri voilà et il s'est fait pas engueuler parce qu'il a pas mis son point par contre s'il avait mis le 12e et Dylan pas le 13e peut-être peut-être on a entendu une version un peu plus forte bon et bien là on a trouvé son je crois que ce sont quand même deux garçons qui se sont épatés lors de l'autre pendant des années bien sûr c'était une belle aventure une belle aventure donc après il semblerait qu'on ait trouvé son à l'heure son remplaçant parce qu'il est pas remplaçable mais son successeur de nationalité étrangère si j'ai bien compris alors ça on verra on verra effectivement c'est une équipe qui est excellente l'équipe qui veut former Diego Rizzi, Yann Rocher et Van Robineau avec personne de caractère quand même on l'a encore revu ce week-end Diego il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut faire donc on verra comment ça fout il va falloir arrondir les angles je pense que Stéphane Robineau lui aussi a le caractère qu'il faut ça sera lui de mettre tout ça en perspective au début une partie qui se construit on l'a vu lorsque Henri et les deux Philippes sont arrivés au Nuc je veux dire l'osmose elle ne s'est pas faite de suite de suite il a fallu un peu il y a force de forger qui sont devenus forgerons tout ça, ça se construit se construit pas à pas c'est pourquoi on a l'équipe avec Stéphane Robineau c'est le jour le lendemain un peu plus aïe 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 on dirait que le ressort est cassé du côté des joueurs de Carcaston on va repartir au bouchon il a deux boulots pour frapper le bouchon Riky Besse c'est très raison avec la fraîcheur qui est celle sur Nice on aimerait bien qu'il le frappe on n'a rien contre Rocher Il envoie ce bouchon dans les tribunes de Domecq, de Carcassonne. Oh, c'est fait ! C'est fait, voilà ! Voilà ! Je trouve qu'on peut saluer ces deux formations. Ricky Vest en Villacroix, mentor et la voix qui mène, 11 à 9. Des beaux gestes. Un joli geste, vous l'avez vu. Oui, voilà, personne ne va aller se coucher. Bon, et le concours féminin. Il y avait un très beau plateau aussi. Un beau plateau. C'est vrai, là. Ah, il se réveille dans les... Alors, est-ce que le but est bon ? 9,84 m. Alors, on recommence cette semaine. Alors, on va rendre très décidé, très appliqué. Et on va jouer... On va jouer... On va jouer deux bouts, là. Parce que c'est là. Après, il met des mètres. Je pèse la boule. On envoie un peu le pain que d'habitude. Et on n'est pas trop mal. Oh là là. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, il va falloir que nos aux doigts, ils se... Non. Non, 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 non. On va essayer d'approcher. Alors... Qu'est-ce qu'il espère, là, le baranès ? Quand même... Il n'a même pas fait de centimètres. Alors, il pouvait le gagner pour se prendre des livres, mais quand même, il pouvait aussi faire un mauvais tir en baisse. En baisse, il garde ses vols pour le mouchon. Oui, il est là. Ah, un oeuf rose. C'est le phénomène normal, je vais le dire en dessous. Alors... C'est la question que ces garçons pensaient attirer le mouchon avant de commencer la main. Ah, ça y est, ça y est, c'est pas. C'est pas néant, c'est pas la façon de... C'est pas néant, c'est pas la façon de... C'est pas la façon de... C'est pas la gagne, hein. Hum, il y a eu peur, hein. Il y a eu peur. Allez, deux roules entre les mains de Ricky Bass pour rester en cette partie. un bouchon qui est très pratique un tir au bouchon, la première à vous le jouer c'est sûr c'est sur un beau geste il y a des lunettes de visière il y a sur les... hop, ajusté une seule chanceur qui baisse voilà, dernière boule pour les prolongations sinon c'est la mort subite ouh là là là, celle-ci, c'est pas droit bon, je crois que faire ce complique c'est un gros soupir, je crois qu'Henri Lacroix va signer sa sixième victoire la sixième victoire à l'Europe et tant que Nice parce qu'il faudrait vraiment, je sais pas même s'il la met avec la main et un bouchon, ça sert à rien devant de boule, ça peut faire gagner une ou deux boules mais je crois que là sauf si il y a une pomme d'éclairage Pierre, j'ai bien l'impression que la... la partie est pliée c'est la beauté du geste, continuez la main jusqu'au bout de toute façon, ça vous voit encore quelques minutes le plaisir d'être en finale exactement voilà, il avait posé avec les mains, il l'aurait sûrement posé là donc c'est bien par haut d'honneur alors le pointeur, voilà, il a pris de l'importance donc il a pris l'initiative je vais pointer dans les boules je crois qu'il aimerait bien finir tout seul non, c'est la cerise sur le gâteau ah oui, ben, c'est-à-dire que s'il n'est pas court, il peut le faire s'il bouscule un petit peu la boule de Baranin il risque pas grand chose s'il faut, je pense qu'il a le point donc il aimerait bien finir comme ça voilà, clabeler l'équipe tout seul on a jeté le troisième c'est le coup du Toriado allez, on fait jouer les 6 et on met le 13ème son petit geste magique c'était presque fait, mais c'était difficile mais bon, là maintenant les artillères en chef, ils vont aller au charbon il avait quand même rien pour court allez, alors c'est ce qu'il va nous faire, nos bouchers et ben voilà, c'est terminé avec la frappe de Dylan Rocher on va essayer d'avoir quelques impressions quelques mots de ces vainqueurs de l'Europe Etat merci Thierry Buanti avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité à assister, à participer à cette belle finale et puis j'espère à l'année prochaine merci encore voilà, je pense que je vais rejoindre s'ils le veulent, c'est beau allez, faites attention de pour vos déplacements s'il vous plaît, il y a encore des féminines qui sont parmi nous et qui jouent encore leur partie de finale s'il vous plaît merci de respecter donc les féminines donc le temps qu'ils nous fassent les installations pour la remise après des récompenses donc on va se faire un petit peu et après on va se faire donc à la remise des récompenses voilà, je suis avec les vainqueurs on va, Dylan va nous rejoindre chers les vainqueurs de, je crois qu'on est sur cette caméra de, c'est ce bel euro pétanque d'azur ce beau mais fatigant euro pétanque d'azur on a eu très chaud on a vu des belles parties de pétanque finalement comme souvent à la fin c'est Henri Lacroix et Dylan Rocher qui sont vainqueurs Henri, je crois que c'est ta sixième victoire ici on t'a senti toujours avec cette envie de gagner ça c'est phénoménal quand même avec tout ce que tu as gagné de voir toujours cet appétit oui, moi aussi ça me fait plaisir parce que je pense que je l'ai perdu à un moment ou à un autre je l'ai perdu pendant ces quelques mois ces deux ans de Covid qu'on a eu cette crise où on n'a pas pu s'exprimer dans tous nos nationaux dans tous nos rendez-vous et j'avais perdu un peu la motivation et puis comme je dis assez souvent il faut passer le premier jour pour avoir un peu plus d'envie au deuxième jour mais là c'est vrai qu'on a été motivé dès le départ et ça me fait plaisir et je suis très content pour mon ami Jean-François et franchement c'est que du bonheur je vais passer de ton côté je suis allé voir Dylan Rocher Dylan, cette victoire elle te fait plaisir aussi Henri me disait tout de suite que c'était, il y avait cette envie qui venait au fil des parties comme ça de gagner et qui culmine en finale donc je suppose que même si c'est pas la première fois tu as déjà gagné plusieurs fois l'europétanque mais il y a toujours ce même plaisir de vaincre oui c'est sûr l'europétanque ça fait partie des top 5 en France il y a toujours un beau plateau et puis voilà c'est vrai qu'on s'est fait plaisir on a eu des sensations au fur et à mesure en plus on n'a pas eu un parcours facile parce qu'on a pris vraiment des très belles équipes donc ouais ça fait plaisir je suis passé au milieu François Huneau et François il m'a dit moi je suis un extraterrestre dans le milieu des boules et en tout cas la soucoupe a atterri sur ce carré de l'europétanque et on a vu moi je t'ai découvert Jean-François sur ce concours j'ai vu surtout un compétiteur la demi-finale et la finale oui oui j'aime j'adore jouer j'adore jouer et j'essaie de jouer le mieux possible c'est ce qui me guide peu importe gagner ou perdre j'essaie de faire en sorte que mes deux partenaires puissent faire leur jeu et si ça se passe bien si je pointe bien alors les mains se passent bien également voilà merci messieurs bravo à vous trois pour cette belle victoire on va vous retrouver très bientôt sur la Web TV Boulistenote à Montpellier je crois dans quelques jours et puis à Palabas avant donc l'été n'est pas fini et la Web TV Boulistenote sera toujours pour vous au rendez-vous sur vos écrans à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501